Musique de générique Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On va faire du Kingdom Newlands, qui est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai écrasé ma sauvegarde pour pouvoir en recommencer une avec vous. Comme ça, tous les mardis, je streamerai du Kingdom Newlands jusqu'à ce que j'ai débloqué tous les items de la map. Et après, je vais probablement essayer de tryhard les success teams. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Hop ! C'est parti ! Je vais lancer le jeu. Musique de générique Musique de générique Parfait ! Alors, les gens qui arrivent dans le stream, pour me dire qu'ils ont faim, je vais baisser le son. Musique de générique Parce que ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Musique de générique 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 bah j'ai un vieil écran donc c'est clair qu'il gère pas le mi-80p mais après je joue en fenêtrée donc je sais pas comment ça marche en fenêtrée ah bah bravo des gens qui se couchent tant bravo bravo ça fait bien de manger quand on a faim bon ah ouais et du coup tu as spoil qui spoil dans le spoil ok d'accord je comprends du coup un nike bah je peux pas le stream en 1080p étant donné que si j'essaye de mettre quelque chose en 1080p comme tu as pu le voir irl mon écran affiche un gros petit message qui me dit résolution non supportée puisqu'il s'agit d'un écran qui doit doter de 2008-2009 10 ans il a 10 ans 7 sur 20 peut-être après je regarde après il a un rapport hauteur largeur assez étrange bon après ça reste correct franchement bon AFK et l'écran de gauche non justement parmi faire c'est l'écran de gauche qui est 2008-2009 c'est lui qui supporte pas les fréquences il n'y a pas de port HDMI il n'y a qu'un port VGA je suis obligé d'utiliser un adaptateur bon après pour laisser m'attre il n'y a pas de port il n'y a pas de port il n'y a pas de port on va Bon alors, maintenant que j'ai mangé mon premier sandwich, on va faire le tutoriel. Oui, c'est ça, je viens. Je te suis, petit roi fantôme. Ouais, plein d'argent. Restez ici. Ah, super ! Le tutoriel a été skip. Alors, je suis désolée pour les gens qui sont... Végan, mais dans ce jeu, la principale manière de récupérer des ressources, c'est de tuer des animaux. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va courir d'un côté de la map. Comme vous le voyez, on a une map longiligne. J'ai fait un mur là. On a une map longiligne, nous sommes un personnage à cheval et on peut aller à gauche ou à droite et interagir avec certains objets. Petite balade en forêt. Là, un petit coffre. Parce que fric et gail pognon. Là, des gens pauvres à qui, quand on donne de l'argent, ils deviennent moins pauvres. Ok. Donc là, on est du côté de l'île où il y a le ponton. Parce que nous sommes sur une île. En effet, nous sommes sur une île. Et une île, me direz-vous, qui n'est pas très grande. Là, vous voyez, mon cheval, il est fatigué, donc je ne peux plus courir avec. Si je cours, si j'essaye de courir, il se cabre et il refuse d'avancer. C'est mon super chasseur. Il a tué plein de lapins aujourd'hui et qui, du coup, peut me donner de l'argent. On va refaire des chasseurs. Donc ici, on a des marchands. Quand on leur donne de l'argent, ils fabriquent quelque chose. Donc là, c'est des arcs. Et de l'autre côté, ce sont des marteaux. Et ensuite, les personnages qui n'ont pas de classe affectée vont se saisir d'un des objets qui est disponible sur ces stands pour prendre la classe qu'ils décident de prendre. Je vais baisser le son encore, c'est un peu fort. Suivant la musique. Les chasseurs, à quoi ça sert ? Tuer des lapins. Et à ceci, que l'on va pouvoir observer cette nuit, je pense. Peut-être. On va t'en observer. On n'a pas moyen de faire en sorte que ça ne s'arrête pas. qu'on joue défocus cette fenêtre. Bon. On n'a pas vu à quoi ils servent les chasseurs, à part... celui des lapins. Voilà ça. Alors, lui, c'est le marchand. Tous les jours, on lui donne une pièce d'or. Et il s'en va. Et il revient le lendemain. Et il nous rapporte plein de fric. Parce qu'il a vendu plein de trucs. Hop. Et ici, petit jour pauvre. De l'autre côté de l'île, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais commencé à casser des arbres. Je les ai marqués avec une petite croix. Ce qui fait que les builders vont aller les casser à l'aide d'un marteau. Voilà. Et quand on casse un arbre, ça laisse... entre une et deux pièces d'or. Au hasard. Coucou, moineau ! Et tu vas voir, il n'y a pas que des chevaux dans ce jeu. Pour l'instant, on n'a que des chevaux. Mais il y a d'autres montures qui sont très 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 classes aussi. Et qui ont chacune des passifs différents. Alors, il y a les chevaux. Qui sont en gros les montures de base. Et dont les capacités changent en fonction de la couleur. Donc le marron avec la crinière blanche, c'est celui... Tout pourri que tu as au début. C'est-à-dire qu'il ne va pas très vite. Et il est asthmatique. C'est-à-dire qu'il va très rapidement s'essouffler. C'est-à-dire qu'en courant... Hop. Donnez-moi de l'argent. Je suis la reine. Il y a donc le cheval marron avec la crinière blanche. Et il y a également un cheval blanc qui ne court pas très vite. Mais qui a une endurance de fou furieux. Et un cheval noir qui court très vite. Mais qui n'a pas une endurance suffisible. Ah oui, je ne vous ai pas montré ça. C'est la classe complète. C'est le nom du jeu qui... Qui s'effondre. C'est trop beau. Et j'adore ce jeu. Je trouve que le travail qui était fait dessus est magnifique. Il n'y a pas beaucoup de pixels. Mais les animations se rendent tellement bien. L'eau. C'est trop beau. Les reflets dans l'eau. C'est... C'est trop classe. Hop. Donc c'est à nouveau la nuit. Puisqu'on a des cycles jour ou nuit dans ce jeu. Donc pendant la nuit, les gens viennent tous se réfugier au campement. Hop. Et il se passe... Voilà. Il se passe ça. Bon, ils ont été dézingués direct. Il se passe qu'il y a des petits monstres en fait qui nous attaquent. Donc je suis au côté droit de l'île là-bas. Je vous l'avais montré. Il y a... Le ponton. Donc c'est pas de là qu'ils viennent. C'est de l'autre côté. De l'autre côté de l'île. Avec... Un énorme portail qui fait apparaître des monstres toutes les nuits. Ça, c'est une carcasse de bateau abandonnée. Ceci est encore un coffre parce que fric et quel pognon. En fait, ce jeu, donc Kingdom de base, c'est un jeu qui avait été réalisé dans une Game Jam. Et Kingdom New Lens, c'est un remake qui a rajouté justement différentes montures. Différents objectifs de jeu, différentes manières de jouer. Qui améliorait aussi les IA des builders et des archers. Alors, hop, encore un campement avec des gens pas très riches. Que je leur donne de l'argent, comme ça ils peuvent s'acheter des fringues. Voilà, et là, on a un petit panneau. Avec une carte. En échange de deux pièces, je peux récupérer la carte. Donc on me verra à la fin de l'île. On devrait arriver à la fin de l'île sans problème. Pendant ce stream. On verra à la fin de l'île à quoi sert cette petite carte. Oh, flûte ! Le lag des enfers. Coucou, le builder. Ah oui, vous voyez, nous on gagne de l'or. On a une bourse en haut à droite. On va voir un truc intéressant parce que... D'ici pas longtemps, ça doit commencer à le faire. Elle va être remplie. Bon, les petits monstres qu'on a vus tout à l'heure. Il y a deux moyens de s'en débarrasser. Soit en leur tirant dessus, comme on l'a vu tout à l'heure avec des archers. Soit en leur donnant quelque chose et ils se barrent avec. Donc là, je peux leur donner de l'or et ils se sauvent avec. Ce qui a permis à mon builder de ne pas se faire attaquer. Parce que tant que les personnages ne sont pas cachés derrière un mur, ils vont se faire attaquer par les petits monstres. Tout d'abord pour perdre leur outil. Puis, pour perdre l'APO qui leur a permis de mieux s'habiller. Ce qui fait qu'ils redeviennent de pauvres sauvageons. perdus dans la forêt. Alors là, vous me voyez déforester énormément. C'est pour une bonne raison. Ça vient du fait que les... les archers tuent des lapins. Et que c'est ma principale source de revenus pour l'instant. Sachant que l'argent pondère la... la quantité de choses qu'on peut faire dans le jeu. Et que si on n'en a plus, on est dans le... dans le caca, dans la bouse. Voilà. Hop. Donc si je déforeste, il y a de l'herbe qui pousse et il y a plein de lapins qui apparaissent. Du coup, les chasseurs, hop. Ils peuvent me donner de l'argent. Voilà. Alors là, vous pouvez observer, hop. Ma bourse quand elle est trop pleine. Quand il y a trop de pognon dedans. Il arrive que des pièces glissent et tombent. ce qui fait que je peux perdre de l'argent, en fait. Donc là, vous avez peut-être vu, j'ai donné de l'argent à la base, ce qui permet de la faire grandir. Et là, la base est devenue énorme. Et vous voyez ce petit personnage, là, avec un chapeau, avec une plume et un livre de comptes. Il s'agit du banquier. Et si je lui donne de l'argent, il le ramasse. Il court ramasser l'argent, comme ça. Et après, il court le mettre dans la banque. Vous voyez ? Je vais le refaire. Hop. C'est par paquet de disques qu'il les emmène. Vous voyez derrière, il y a une petite pile de pièces d'or qui commencent à grandir. Là, j'ai plus d'argent. Tous les jours, le banquier, si je vais le voir, il accepte de me rendre une partie de l'argent que je lui ai donné. Voir tout. Depuis que le jeu a été mis à jour, on peut tout récupérer d'un coup. Ce qui permet, en fait, d'avoir de l'épargne pour les jours où on n'a pas grand-chose à faire. Quand on n'a pas grand-chose à faire, dans ce cas-là, on n'utilise pas son argent. Mais on ne peut pas en stocker beaucoup non plus. Donc, on le met à la banque. Comme ça, les jours où on a vraiment besoin de beaucoup de pognon, on n'a qu'à aller voir le banquier et il nous en donne. Normalement, c'est à ça que ça sert à un banquier. J'aime bien ce jeu parce qu'il est assez simple dans le gameplay. il y a la direction gauche-droite. Donc, ça fait deux boutons. Le bouton d'action, ça en fait un troisième. Et le bouton pour courir, ça en fait quatre. C'est un gameplay à quatre boutons. Et c'est pourtant déjà bien cool. Ah oui, les monstres, il y en a de plus en plus. Ouais, il est beau, le coucher de soleil. T'as vu comme c'est beau ? Il y a les nuages et tout, comme ça fait. Tu vas voir ? Regarde, là, si je cours avec le cheval, ça fait pareil. Il y avait un petit effet sous ses sabots. Quand on rentre dans la forêt, il fait sombre. Il fait tout de suite beaucoup plus sombre. C'est pas les mêmes ambiances musicales. Enfin, c'est ce jeu que je trouve super beau. Voilà. Hop, hop, hop. Donnez-moi de l'argent. Ok, vous avez pas tué beaucoup de lapins, messieurs. Je ne vous félicite pas. Il y a de l'autre côté. Ça ne tue pas de lapins. Ah là là. Hop, on recrute. Donc là, vous voyez, le marchand m'a donné du pognon parce que je me trouvais à côté de lui et que je n'avais pas la bourse remplie. Je vais garder ça. Salut. Alors, les différents personnages ont eux-mêmes une petite bourse qui leur permet de ramasser les pièces qui traînent. c'est pas que quand ils tuent un lapin ça génère une pièce d'or sur eux c'est que quand ils tuent un lapin ça génère une pièce d'or par terre et qu'eux peuvent la ramasser. Regardez, voilà. Elle est là, la pièce. Et s'il passe dessus il la ramasse. Une fois qu'ils l'ont ramassée si je m'approche d'eux sans courir hop, il me donne l'argent. Donc là, ça fait un grand mur et je vais mettre un truc qui est rigolo et qu'on peut faire là. Je vais construire un nouveau système. Vous allez voir. Boum ! Une catapulte. La catapulte n'est pas faite pour chasser les lapins mais faite pour tuer les petits monstres qui nous attaquent. Parce que chaque nuit les petits monstres reviendront de plus en plus nombreux. Donc la première nuit il y en a un ou deux la deuxième nuit il y en a trois la troisième nuit il y en a cinq etc. ce qui devient très vite compliqué parce qu'au fur et à mesure bien sûr il y a des monstres qui vont arriver et qui seront plus gros Je vais rester là pour donner de l'argent aux petits monstres pour protéger mes builders parce que je fais beaucoup de trucs pendant la nuit alors qu'en général pendant la nuit on reste planqué dans sa base pour éviter de se faire tuer. hop un petit monstre alors comment est-ce qu'on peut perdre à ce jeu moi j'ai une couronne sur la tête c'est mon point de vie et j'ai deux points de vie enfin j'ai un point de vie très exactement si je perds ma couronne je perds le jeu et les petits monstres se sauvent avec les petits monstres peuvent me toucher et ça fait tomber la couronne si je cours après la couronne si je cours après la couronne en question je peux réussir à la récupérer si je parviens à la récupérer je ne perds pas la partie ah vous voyez derrière la lune rouge la lune rouge est toujours accompagnée d'une musique fort inquiétante et c'est une lune qui signifie qu'il va y avoir plus de monstres que d'ordinaire donc là c'est encore facilement endigable avec juste des pièces donc ça elle est hop les pauvres allez petit cheval asthmatique tu vas y arriver excusez-moi téléphone je t'en 130 on va à au 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 Alors, parmi faire, tu seras heureux d'apprendre que un certain personnage de 6 ans et des brouettes s'est cogné la tête sur la cage de foot et qu'il s'est légèrement entaillé le front. Du coup, le manager de la périscolaire me rappelle après le repas pour me dire s'il reste à l'école ou s'il retourne à la maison. Ah oui, du coup, en fait, je déforeste parce que les chasseurs ne s'aventurent pas tout seuls en forêt, jamais. Du coup, si on déforeste, ils vont avancer très loin sur la plaine et ils vont tuer plein de lapins. Alors que si on déforeste pas, ils n'affronçons pas et tueront pas les cerfs. Donc ça rapportera pas de pognon, sachant qu'au début, la chasse est la principale source de revenus. Allez, on va aller tout au bout de l'île de l'autre côté pour que je vous montre à quoi ça ressemble. Alors il y a eu une mise à jour du jeu, ce qui fait qu'il y a peut-être des équilibrages que je connais pas encore. Là, on le voit pas, on l'a juste entendu, mais cet amas de cailloux, voilà, on le voit là. Je m'approche pas trop parce que ça génère des monstres quand je suis trop près, mais ce gros portail là, ce gros machin, toutes les nuits, il s'ouvre et il amène des monstres. Est-ce que parfois il arrive, c'est rare, il arrive parfois qu'il n'y ait pas de monstres pendant une nuit, donc la première nuit là sur l'île, on avait vu, il n'y avait pas de monstres qui étaient arrivées au campement. Les lapins, ils sont trop mignons, t'as vu ? Ils se promènent et tout, ils sautillent. Attendez. ... ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Alors, la poursuite, c'est des aventures de type Géernin. Donc cette nuit par exemple, par hasard, il n'y a pas eu de monstre. Les pièces mettent un certain temps mais elles finissent par des pop. Donc là, on va pouvoir commencer à construire un bateau. On va aller chercher la carcasse qui est un peu loin. Merci. On va la réparer. Pour faire ça en toute sécurité, on va placer un mur entre les monstres et la carcasse. Parfait. Juste ici. Alors là, le mécanisme du jeu fait qu'entre ce mur-là et la base, il n'y a plus de lapins qui vont pop. Il n'y a pas de pop qu'à l'extérieur de l'enceinte du royaume. Donc il va falloir que je trouve un autre moyen de rentabiliser ce terrain vide. Là, j'ai donné de l'urgence à réparer une partie de la carcasse, la remise d'aplomb. Il y a plein de petits bouts de bois qui sont apparus. Donc là, les builders vont se dandiner jusqu'ici en courant. Voilà, exactement. Comme ça. Pour commencer à construire le bateau qui va nous permettre de partir de cette île. Avant que des monstres ne nous mangent la tête. J'aurais préféré qu'ils commencent à construire le mur. Oh, je sens que ça va être l'horreur. Je sens que ça va être compliqué. Je sens que ça va me gonfler. Ils vont construire le bateau en premier. Il n'y aura pas de mur. Tiens court, petit builder. Oh, je sens que ça va être compliqué. Eh, en plus, je crois bien que c'est une lune rouge. Si c'est une lune rouge, ça va être les grosses ambiances. Allez, cheval asthmatique. Tu es là. Non. Repose-toi, cheval asthmatique. Prends une petite dose de ventoline herbe. Ok, d'accord. Donc là, nos potes, les monstres. Ils ont cassé le mur. Peu étonnant, puisque c'est un mur juste niveau 1. C'est une toute petite palissade. Et vu qu'il n'y avait personne pour défendre le mur. Ils ont réussi à le casser. Mais j'ai eu du bol. J'avais suffisamment d'argent sur moi pour les chasser. Pour les contenter. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais chercher de l'argent. Parce que je n'en ai plus. Là, c'est l'aube. J'ai manqué. Merci. Fort sympathique. Je vais construire... Ce petit bâtiment. Cours petit builder, cours. Les builders peuvent construire à 1 sur une construction ou à 2 en même temps. Quand ils construisent à 1, ça rend la construction un peu plus lente. Pour manœuvrer une catapulte, il me faut 2 builders. C'est-à-dire que tant que la catapulte bouge, les builders seront affectés à déplacer. Donc vers le mur extérieur le plus éloigné du royaume. Voilà. Mais une fois qu'elle est immobile, ils sont disponibles pour construire. Voilà. A chaque fois que je donne de l'or, vous avez vu, ça fait tomber un petit bout de bois. Et ce petit bout de bois, les builders vont l'assembler sur la carcasse du bateau. Impeccable. J'ai passé une fric. Plus de liquidité. Et voilà. Là, je ne peux plus donner d'argent au bateau. Ça veut dire qu'au dernier moment où je pourrais donner de l'argent, ça me construit un bateau. Dans ce bateau, il monte. 4 archers. Hop. Et il y a besoin de 2 builders pour le pousser. Il va être poussé jusqu'au ponton de l'autre côté de l'île. Donnez-moi de l'argent. Je vous prie. On va peut-être voir ce que fait la catapulte. Oum. Ils sont écrasés. Les petits monstres tout plats. Ça se voit à peine, mais là, sur la palissade, il y a une petite fissure. Ça veut dire que, à l'aube, les builders vont la réparer. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le bateau atteigne très lentement l'autre côté. En attendant, je vais vous montrer ce que c'est que les fermes. Vous allez voir, c'est rigolo. On va aller recruter et faire un fermier. Hop. Il y a un petit pot. Les gens qui vivent dans les campements, comme ça, ils en popent 2 assez régulièrement. Est-ce que vous avez de l'argent ? Oui. Argent. Pognon. Bon, là, le banquier, à priori... Tu ne veux pas me donner de l'argent, le banquier ? Banquier ? Le banquier ne veut pas me donner de l'argent. J'ai dû lui donner une pièce par erreur. Et je vais faire, j'ai dit, des fermiers. C'est bon. Est-ce que... Non, il faut que je recrute quelqu'un d'autre. Recrutons un autre pauvre prolétaire. Oh non, cheval asthmatique. Suivez-moi, messieurs. Le capitalisme vous sauvera. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui. Donc, à quoi ça sert, les fermes ? Il va falloir attendre que les petits camarades qui habitent loin, là, qu'on a recrutés, ils se ramènent. Est-ce qu'il y en a un qui aurait repop ici ? Non, personne. Si ! Un bec. Viens ! Viens nous rejoindre ! Deviens fermier ! Oui, cours rejoindre ton destin. Tu vois cette faux ? Prends-la, superbe. Suis-moi. Non, le ferme est par là. Ramène tes miches. Oui, si ça court. Bon, là, on va devoir patienter parce que les fermes niveau 1 ne permettent pas aux gens de dormir dedans. Donc, ils dorment au château. Ils restent au château. Mais en journée, il va venir sur ce petit endroit pour cultiver. Ah, super ! Du pognon, j'en avais besoin. Magnifique. Alors, du coup, comme la physique de la bourse, tant qu'il y a des pièces qui tiennent, ça tient. Parfois, on peut en avoir beaucoup qui s'empilent sur le dessus. Du coup, c'est assez rigolo. Ça fait une espèce de pile en équilibre. Quick. Non. Il y en a encore ? Non. Bon, ils ont cassé mon mur. Les salauds. Ils ont cassé ma catapulte. Et ils ont pris leurs armes et leurs outils à mes ouvriers. Il faut absolument qu'on arrive à se tirer d'ici. Oui, super. Donne-moi de l'argent, toi. C'est parfait parce que j'en ai besoin. Du coup, comme ils se sont barrés, parce qu'en plus, les petits monstres... Parfois. Coucou, Mirachad. Donc, les petits monstres, ils se sont barrés avec de l'or, mais aussi avec les outils de mes potes. Donc, quand ils les assomment, ils leur prennent d'abord leur outil et ensuite, ils leur prennent une PO. Il y a tous les arcs des archers et tous les marteaux des builders qui se sont retrouvés entre les mains des espèces de petites créatures, qui se sont sauvées avec. Du coup, il faut que je leur refabrique. ce qui est relou sur un... Ah, voilà. Le fermier. Qu'est-ce qu'il fait, le fermier ? Il se met autour de la ferme qui est construite ici. Alors, la ferme, elle est construite sur un ruisseau, comme ça. Quand le ruisseau est aménagé à son niveau 1, les fermiers peuvent se mettre autour et faire des petits champs et les champs, régulièrement, vont produire de l'or. Donc là, on a l'impression que je peux donner une pièce d'or, mais c'est juste parce qu'il y a un monticule de terre au milieu qui fait que je pourrais faire un petit monticule de terre comme ça qui fait que je pourrais faire un mur, si je voulais, au milieu. observons l'herbe pousser. On manque cette magnifique musique. Raisonne. Un champ qui pousse, je crois que c'est 6 ou 8 PO. Et ça met un jour et demi à pousser. Là, c'est du sorgho. Ça a l'air d'être du sorgho. Il n'a pas fini de pousser. Et du coup, comme c'est à nuit et que la ferme est aménagée qu'au niveau 1, notre pote, le fermier, il se rapatrie à la maison. Puis il fait bien parce que... vu comment les petits monstres ils sont vénères, il vaut mieux qu'ils se ramènent. Allons recruter des gens pour nous aider à nous défendre. Tiens. Viens avec nous te soucier des problèmes de la vie du campement. Je vais manger 3 brins d'herbe. Ah, du pognon. Du pognon. Je'ai l'impression. Tu vois de la vie du campement. Tu vois l'air... Et bah il fait encore nuit, il pleut, que se passe-t-il qu'il fait si moche ? Bon, on a eu la chance, il n'y a pas eu d'attaque de monstres cette nuit, mais en même temps, vu ce qu'on s'était pris la veille, c'est tant mieux. Banquier, détile de l'argent dans les caisses. Non. Bon. Là, je vais remplir ma bourse au maximum. Et après, je me casse en utilisant le bateau qu'on a construit tout à l'heure. Archer, avez-vous tué des lapins ? Tu as tué un lapin, c'est bien. Continu. Où est notre fermier ? Et bah, il ne se lève pas tôt le fermier, puis il ne court pas. Puis les chasseurs, ils ne tirent pas droit. Dès le matin, ils sont déjà... Complètement bourrés. Voilà, parfait. Non, rien là. Super, ça s'empile. On va attendre que le fermier finit de cultiver. On va voir combien ça fait de PO. Et après, on court au bateau. On va le faire. On va faire pour ça. On va le faire. C'est parti. C'est parti. En laissant tous ses nazes ici. Parce que dans ce jeu, il n'y a que la reine et quelques-uns de ses plus fidèles accompagnants qui ont le droit de partir. Les autres sont abandonnés sur l'île. Parce que je trouve un peu dommage. Une petite lune rouge, on fait bien de se barrer. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, la lune rouge, elle fait qu'on a plus de petits monstres qui attaquent. Vite, sauve-nous ! Ouh, nous avons sauvé la noblesse. C'est parfait. Ouh, nous avons sauvé la noblesse. Un petit parchemin. Ce petit parchemin révèle un des emplacements. Sur l'île 1, il y a trois petits plots comme ça. Ça, c'est des emplacements, on ne sait pas encore ce que c'est. Sur l'île 1, il n'y en a qu'un seul. Et sur chaque île, il y a des emplacements vides comme ça. Et quand on récupère la petite carte, la petite map, ça nous en dévoile un et ça nous rajoute un truc nouveau qui nous sert pour jouer. Donc là, on a débloqué ce truc qui ressemble vachement à un archer. Donc on va voir tout de suite. Ce à quoi ça sert ? En continuant, sur l'île d'eau... Oh là ! Deux secondes, téléphone. Deux secondes, téléphone. C'était la suite et fin des épisodes J'ai un nain. Il passe son temps à se casser la binette. Alors... Là, le petit roi, il m'indique la direction dans laquelle se trouve le nouveau campement. Donc là, en fait, vous découvrirez que comme nous n'avons pas de navigateur avec nous... Les gens passent leur temps dans ce jeu à sortir d'une île pour s'échouer sur une autre île. Donc notre bateau est détruit. Hop, on fait un mur de chaque côté. Et on va déforester par là. Un petit peu. Notre bateau est détruit. Et il va falloir le construire pour réussir à se barrer de l'île à nouveau. Pour éviter que les petits monstres nous mangent la tête et surtout volent la couronne. Salutations ! J'espère que ton réseau va mieux fonctionner qu'hier. Un petit coffre ! Parce que fric est quel pognon. Alors, j'explore de chaque côté de l'île systématiquement au début de partie. Parce que comme elle est générée aléatoirement, on ne sait pas où se trouvent les campements pour recruter. On ne sait pas où se trouvent les choses qui nous servent. Et on ne sait pas où se trouve le portail qui fait que les monstres nous attaquent. Donc, explorer permet encore un petit coffre. J'ai plus d'un jour, non ? Ok. Alors. Là, vous avez vu. Peut-être. Je vais me rapprocher. Vous avez surtout entendu, ça, ce n'est pas le gros portail. Non, on ne mange pas. C'est un petit portail. En fait, sur l'île numéro 1, nous avons un portail juste entre les deux côtés de l'île et de l'autre côté, le ponton directement. Sur l'île numéro 2, on a le gros portail d'un côté de l'île plus un petit portail. Alors, vous voyez ce magnifique hôtel avec une magnifique archère dessus. C'est ce qu'on a débloqué sur l'île quand on a vu la map. C'est un hôtel qui, quand on lui donne de l'argent, rend les archers plus efficaces. Plus efficaces à quel point ? Eh bien, ça veut dire que ça devient des gros snipers. Ils touchent systématiquement les créatures qu'ils ciblent, que ce soit des lapins ou des monstres. Ce qui les rend beaucoup plus efficaces. Donc, à gauche, on a été arrêté par un petit portail. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir ce qui se passe tout à droite. Et on va lentement améliorer notre commandement en faisant la masse d'archers parce que pour l'instant, c'est notre seule source de revenus. Hop. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un de nos potes qu'on avait recruté tout à gauche qui allait moins vite que les petits monstres. Même deux de nos potes qui allaient moins vite que les petits monstres. Donc, les petits monstres sont arrivés et leur ont mangé la tête. Mais les archers les ont secourus. Et donc, plutôt que de retourner vivre dans la forêt tout nus, ils vont venir nous aider à... à stresser toutes les nuits parce qu'il y a des monstres qui nous attaquent. Donc là, c'est notre carcasse de bateau. Twitch, le gros écran vert. Ah, super ! Je vous expliquerai tout à l'heure ce que ça fait, ce truc. J'en ai pas besoin tout de suite. Merci, Parmifer, d'avoir sauvé notre progéniture. Hop, on va déforester. Eh, toi aussi, tu trouves qu'il en jette, hein, Ewakin ? C'est... Il est magnifique ! Je... Et la BO est juste superbe ! Ah ! La petite carte ! Comme ça, on aura un nouveau truc débloqué. Ce jeu est juste trop cool. Donc là, il y a encore un petit portail. Ça nous en fait donc un de chaque côté. Et là, il y a le gros portail. Ça, c'est la journée, donc je peux m'en approcher un max. Vous le voyez ? Bah, ce gros portail, toutes les nuits, il fait propre des monstres. Hop ! Et les petits portails, toutes les nuits, ils font propre des monstres également. Donc vous me direz... De l'autre côté, il y a un petit portail aussi. Comment qu'on va faire pour s'échapper ? Ça va être l'embrouille. La réponse est, effectivement, ça va être chiant. Il va falloir le casser avant de pouvoir passer. Et pour le casser, nous allons devoir recourir à des guerriers. Allez, ne te sauve pas, mon cher. Ne vous sauvez pas, mes chers. Vous avez encore du travail. Cassez-moi tout ça, et après, cassez-vous. Maintenant, Roger, Pierre, Paul et Jacques, sauvez-vous avant que les monstres vous mangent le fion. Pour ça, je vous explique tout à l'heure ce que ça fait. Oh là là, des chasseurs efficaces, pas du tout sur 20. Tiens. On va améliorer le campement. Donc, on sait qu'il va falloir plus se défendre à droite qu'à gauche. Parce qu'à gauche, c'est là qu'on va détruire tous les portails. C'est pas que je suis restée sur ton ancien pseudonyme. Je pense pas que ce soit le souci. Je pense que j'ai du mal à retenir les noms des gens de manière générale. et je pense que je vais avoir du mal à prononcer celui que tu as sur Twitch. Hop. Nos potes ont réussi à se sauver les fesses. Et on va améliorer la palissade de gauche. Et on va également améliorer la palissade de droite parce que sinon, ça ne tiendra jamais. Et on va améliorer ici histoire d'avoir le banquier. Parce que c'est un jeu où on aime. Ah, c'est Evakine. Je suis une honte. Tu voudrais pas t'appeler Jean Dupont comme tout bon français ? Ça serait plus simple. Hop. Ouais, non. À gauche, on n'a rien à faire. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on déforeste à droite. Hop. Alors, une biche, quand elle est tuée, ça rapporte trois pièces d'or par rapport à un lapin qui, quand il est tué, rapporte une pièce d'or. C'est quand même pas mal. Le problème, c'est que les biches, il faut trois ou quatre flèches, deux ou trois flèches, je crois, pour les casser. Enfin, pour les tuer, pardon. Malheureusement, quand les chasseurs ne sont pas des snipers, ils n'y arrivent pas. Donc, c'est trop compliqué pour eux. Seuls les initiés peuvent m'appeler correctement. C'est... Ça a un nom. Ça a un nom. utilisé un mot pour reconnaître l'origine de quelqu'un. Ça a un nom. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et j'avais découvert ça. ça devait être lors d'une guerre civile. En Chine ou au Japon, je ne sais plus. Enfin bref, il y a un petit moment quand même. Si c'était au Japon, lors d'un... lors d'un tremblement de terre, en fait, la population avait commencé à paniquer et avait répandu des fausses rumeurs sur des personnes coréennes, comme quoi ils profitaient des effondrements des immeubles, etc., pour voler et tuer des gens. Et du coup, pour reconnaître ces personnes qui n'étaient pas d'origine japonaise, ils utilisaient un mot qui ne pouvait être prononcé que quand on était natif. Et quand les gens n'arrivaient pas à prononcer ce mot, du coup, ils étaient tout simplement assassinés. Ce qui fait que les gens qui avaient un accent parce qu'ils vivaient dans la pompe pas la plus complète se sont retrouvés à se faire tuer alors qu'ils habitaient là depuis des générations. C'est juste qu'ils ne savaient pas parler comme les gens de la ville, entre guillemets. Et ça a un nom. Et je me rappelle plus ce que c'est ce nom. Et ça a un nom qui... qui ressemble... qui a un peu un mélange à... qui ressemble un peu à de l'allemand. parce que ça vient justement de l'histoire juive et de la langue que les juifs allemands parlent, dont je ne me rappelle plus du nom. Et du coup, je trouve ça intéressant. Mais ce n'est pas très fiable. La moralité, ce n'est pas très fiable. Les monstres, ils viennent toutes les nuits à peu près. Parfois, ils ne viennent pas. Et moi, j'aime bien quand ils ne viennent pas. tu noteras, je préfère. Cette nuit, on devint en avoir. C'est peut-être aussi que le jeu étant assez sombre, on ne voit pas forcément les monstres sera nés. Alors là, il y a tout le monde qui se rapatrie en courant parce qu'ils ont peur pour leur cul et c'est normal. Parce que s'ils restent dehors, ils vont retourner vivre dans leur petit corps de monde tout pourri. Alors, des monstres, il peut en arriver des deux côtés. De quel côté vont-ils apparaître ? T'es la question. Ah bah moi, j'ai carrément peur des monstres. Surtout ceux-là. Alors, là, pour l'instant, ils sont tout petits et il n'y en a pas beaucoup, d'accord ? Voilà, vous les avez vus. Il y en avait deux et ils n'étaient pas grands. D'autre côté, je pense que s'il y en avait, ils se sont fait déboîtés aussi. Ah, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la suite. Parce qu'il en vient de plus en plus tous les jours. Donc là, vous avez vu, sur l'île précédente, les palissades en bois, elles se font casser super vite. Donc, il faut absolument les améliorer. Sauf que on est encore à l'âge de bout de bois. Et comme on est à l'âge de bout de bois, on ne peut pas construire autre chose que des trucs en bout de bois. Donc, il va falloir qu'on passe à l'âge d'après. Et pour passer à l'âge d'après, on va aller parler et donner de l'argent à la pierre qui fait passer à autre chose que l'âge du bout de bois. J'aime bien ce nom. C'est pas trop long. Donc ça, si je le passe, si je donne de l'argent, vous allez voir, cette tablette devient de la pierre. Vous voyez, il y a un compas et une équerre, le signe des francs-maçons. Et à l'origine, c'est ça que ça veut dire. Non, donne-moi la pièce. Ah oui, non, mais les monstres, heureusement qu'ils sont nuls au début, parce que sinon, ça serait vraiment trop dur. Merci, banquier. Et du coup, là, on peut améliorer la base. Et du coup, la base se munit de murs en pierre, mais pas que. Mais pas que. Et pour la suite, ça sera la surprise. Je vais voir si je ne peux pas recruter des Jean-Jacques. Allons recruter quelques prolétaires. Disait un général de l'armée. Hop. Venez avec moi. On a du travail pour vous. Donc là, ce truc-là, je ne le détruis pas. Ce n'est pas un campement où pop des gens. C'est le campement dans lequel le marchand va toutes les nuits et tous les jours. Il y va une fois par jour. Chaque fois que je lui donne une pièce pour faire l'aller-retour, il y va. Vous allez voir. Non. Il a dû déjà en revenir. Il y va pour se fournir et après, il me ramène de l'or. Voilà ce que ça fait. Ça fait un petit murs en pierre, une tourelle avec du coup un archer qui monte dedans. je vais redonner. de l'argent au banquier. Allez, banquier. Déposez donc ceci sur mon compte. des virements des virements de 10 pièces d'or. C'est des micro-transactions. Vous avez sûrement entendu le truc qui fait pipi. C'est le bruit qu'un archer fait quand il monte dans une tourelle. Les archers dans les tourelles ne chassent plus les lapins. C'est-à-dire que s'il y a des créatures qui courent à côté, ils ne leur tirent pas dessus. Par contre, si on arrive à ramener une biche à côté, ils tirent sur la biche. Donc ça va. Ah oui, c'est très très discret. Et ça, c'est la tourelle niveau 1. Il y a des tourelles de niveau supérieur qui permettent de porter plus d'archers. Bon, non ! Oh là là ! Tuez-moi ça ! Non ! Mon builder ! Ils ont assommé mon builder ! Oh no ! Non, ils n'ont pas assommé un builder. Ils ont assommé un des gentils Romains Michel qu'ils ont croisés sur leur passage. Ah, j'ai plus d'argent ! En général, quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est la panique. Mais là, ça va parce qu'il y a le marchand qui me donne de l'argent tous les jours. Allez, chevalesmatiques, tu vas y arriver ! Bravo, tu l'as fait ! Super, merci le banquier ! Hop ! Je donne une pièce d'euro marchand et avec sa mule, il va chercher ses stuff. Parfait ! non ! Non ! Oh là là ! Non, c'est fixe, la difficulté est fixe, mais par contre, pour réussir à atteindre les success teams, il faut y aller. Il faut vraiment retourner le jeu, en fait. En fait, c'est pas oh là là, je suis trop riche, c'est oh là là, je ne peux plus recevoir plus d'argent. Sinon, ça tombe par terre et parfois dans la flotte. C'est du gaspillage. Tenez, banquier. Déposez ceci sur mon compte. Hop ! D'où l'intérêt du banquier. Là, pour ce jeu-là, ouais, mais j'ai un peu la collectionnite. Du coup, j'aime bien essayer de faire les success teams. Mais il y en a qui sont vraiment chauds. Il y a des succès où il faut partir de l'île en un certain temps, avant un certain nombre de jours. Il y a des succès où il faut rester sur l'île plus de 100 jours. Je pense que c'est possible puisqu'il y a des gens qui l'ont fait. Il y a un petit pourcentage de gens qui ont ces succès donc ça n'est pas impossible. Difficile, par contre, c'est clair. Oui, c'est ça. Donnez-moi de l'argent. J'aime bien l'argent. En fait, plus le temps passe, plus il y a de monstres. Plus il y a de monstres qui pop. Ça, c'est un fait. Vous l'avez vu, au début, les monstres, ils sont tout petits et ce n'est pas un problème. Ce n'est pas trop difficile à gérer. Quand on fait des âneries parfois et qu'il y a des personnages qui sont attaqués, ce n'est pas trop grave non plus parce qu'on a quand même pas mal d'or et on ne s'en sort pas trop difficilement. Là, on est au cinquième jour sur l'île 2. Sur l'île 1, on a fait 11 jours avant de se sauver parce que je voulais absolument avoir beaucoup d'or pour me barrer mais je crois que j'aurais pu partir plus vite. À chaque lever du soleil, il y a le... Alors, en haut à droite, tu vois, là où il y a la bourse quand je suis dans... Ouais, c'est ça. C'est en chiffres romains. Et quand tu... Quand le jour se lève... Bon, vous voyez, les archers, ils ne sont plus du tout des snipers donc je vais aller redonner du pognon à l'altar des super snipers de Fous Furieux histoire qu'ils soient un peu moins mauvais. Je dépose toujours une pièce dans les campements quand je passe parce que s'il y a quelqu'un qui pop vu que la pièce met du temps et des pops il y a un type qui apparaît il a le temps de ramasser... Il peut avoir le temps de ramasser la pièce. Voilà. Hop, vous voyez, il vient juste d'apparaître. Donc je vais en laisser une pièce pour le prochain qui apparaît éventuellement. C'est une méthode de recrutement qui est assez efficace. C'est un pote qui m'a raconté ça. Donc là, on a entendu le son des cloches et normalement j'y fais plus attention mais on a dû voir le nombre... le jour en fait qu'on commence. La date du jour s'affichait à l'écran. Bon là, vu que j'ai amélioré le château, vous voyez, il ressemble à un petit château fort. C'est vraiment tout la classe. Et du coup, le marchand va se décaler ici pour que je lui donne du pognon. Et vous voyez, sur les côtés du château, on peut acheter des trucs. Je vais vous faire un exemple. vu qu'il y a exactement quelqu'un qui ne sert à rien. Voilà ! Ce type qui ne servait à rien s'est transformé en chevalier. Les chevaliers ont six points de vie représentés par six pièces d'or que je peux leur donner. Une fois qu'ils sont en full vie, ils ne ramassent plus les pièces d'or. et un chevalier ça m'oblige. Et qu'est-ce que tu fais banquier ? Je ne sais pas ce que fait le banquier. Ça a l'air vraiment très bizarre. C'est la première fois que je le veux faire ça. d'accord. Ok, le banquier ramasse les pièces. C'est nouveau. Il en a dix sur lui. Il va les ramener à la maison. Ah, une petite lune rouge. Je pense que c'est une lune rouge ce petit bruit. Qui n'est pas du tout inquiétant. Ironie sur 20. Coucou, dite. Non mais, ce banquier-là, il sert effectivement à ça. De toute façon, mais c'est la première fois que je le vois sortir du patelin. D'habitude, il se contente de rester à côté du château. C'est un banquier qui ne prend pas de risque. La nuit, le banquier, il se planque. Donc, il vaut mieux lui donner du pognon avant la nuit si on veut lui en donner. On va recruter des archers vu qu'il y a des gens qui n'ont pas de métier ici. On va leur trouver un travail. Et comment vas-tu aller donner de l'argent à l'altar parce que sinon, la vague de mobs aurait été difficile à contrôler. Impeccable. nous avons tenu. Envoyant tous de la motivation à Ditz. Allez, Ditz ! Le travail, c'est la santé. Ne rien faire, la conserver. Donc là, je déforeste parce que mes petits camarades chasseurs ne vont pas plus loin donc ils ne me ramènent pas encore assez d'argent tous les jours. Peut-être bande de feignasses. Ce jeu, c'est vraiment Macron sur 20. Allez, tiens petit pauvre, je te donne des allocations. Viens avec moi travailler dans mon royaume. Hop. Comment ça ? J'ai oublié des pièces ? Ai-je oublié des pièces ? Pour l'interrogation. Parce que comme le dit Ditz, les pièces sont très importantes dans le jeu. Au bout d'un moment, on n'arrive plus à en générer. Ah non, j'en laisse une sur le campement. Parce que quand il y a un mondion qui pop justement, il ramasse la pièce. La pièce met moins de temps à des pop que le mondion à pop. Du coup, j'ai une petite chance qu'il arrive au campement avant que les monstres lui tapent dessus. non, mais la moitié, c'est bien. C'est déjà la moitié. C'est un pote qui m'avait expliqué ça et je trouve que c'est vraiment super pratique parce que parfois, tu as les campements. Donc là, on a des campements qui sont un peu loin. Plus on va dans les îles, plus elles sont longues. Plus elles sont longues, plus c'est loin pour aller chercher des choses. Là, les campements sont déjà pas très prêts. pour recruter, c'est pénible. On est obligé d'aller super loin, ça fait perdre beaucoup de temps. Donc laisser une pièce sur place, parfois c'est pratique. Je bois de l'eau. N'oubliez pas de boire de l'eau. C'est bien de vous hydrater. Buvez. de l'eau. Une nuit calme et tranquille. C'est bien. C'est des grands verres d'eau. Donc, il y a une chance non nulle pour que j'arrive à boire l'eau en même temps que tu me dises bon buvage d'eau. on va se faire un deuxième chevalier et on va aller recruter à gauche. Sachant qu'il ne faut pas non plus monter les chevaliers trop vite. faut pas faire les chevaliers trop vite parce que si on fait les chevaliers trop vite comme ça réquisitionne des archers on se retrouve à avoir des archers que du côté où il y a le chevalier. Et du coup un des côtés de la base qui n'est plus défendu. Ce qui est dangereux. Car si un côté de la base n'est pas défendu les monstres cassent le mur et passent dans la base réduisant à néant tout ce qui se trouve sur leur passage. Ah c'est ça qu'elle fait la mise à jour c'est trop cool. Donc la dernière mise à jour elle fait que le marchand il vérifie si ici si sur la zone il y a des petits points où on met des pièces et s'il n'y a pas de petits points il reste quand même plus près du château et pareil il essaye de se caler à un endroit pas trop loin du château parce qu'avant quand on avait les chevaliers le marchand il allait se mettre à l'extérieur genre là ce qui n'était pas forcément pratique Allons voir de l'autre côté s'il n'y aurait pas des petits camarades qui n'auraient pas Yes petit camarade qui se ramène de la pièce de tout à l'heure que j'ai laissé le bas non cheval asthmatique si ça tombe bien je passe derrière les chasseurs qui laissent plein d'argent hop tiens Michel viens avec nous stressé du cul parce qu'on en a marre que les monstres nous attaquent comme ça tu pourras ramasser les pièces qui te traînent banquier je vous prie Flute il est rentré se coucher non pas d'argent non je vous prie ne me jetez pas d'argent dessus non à plus et bonne partie là j'essaye juste de donner des PV au deuxième chevalier on le voit il y a un petit panache bleu qui dépasse derrière il y en a un petit panache bleu et là on construire ce petit mur il est où il est là hop pourquoi construire ce petit mur me direz-vous et bien parce que comme ça on débloque le drapeau et le drapeau c'est la manière d'envoyer les chevaliers attaquer à quoi sert les chevaliers qui attaquent et bien ils vont chercher le portail le plus proche et lui taper dessus et une fois que le portail est détruit ils reviennent à la base s'ils ne décèdent pas sur le chemin bien sûr c'est bon tout le monde est fouille life impeccable j'en profite pour déforester sur la route je pense qu'il n'y a qu'un seul portail de ce côté donc une fois qu'il sera détruit ça devrait être tranquille ah les petits gens à recruter il faudra que je check le change log du jeu pour voir ce qu'ils ont ajouté j'ai l'impression qu'il y a de tout petits détails super chouettes qui ont été modifiés ah oui alors comme vous le voyez les archers n'ont pas le même skin parce qu'ils sont assignés aux chevaliers et du coup ils ne s'occupent pas de tuer des animaux parce que ce serait s'abaisser au niveau des archers qui ne vont pas avec des chevaliers les snipers cassent le portail pendant que les petits monstres en sortent pour essayer de nous taper dessus les chevaliers ils ont un bouclier c'est à dire que tant qu'ils ont le bouclier levé ils défendent les autres ils défendent les autres qui sont derrière donc du coup c'est pas plus mal et quand ils n'ont pas le bouclier levé ils se prennent des dégâts ouais c'est inquiétant hop le canton est direct alors qu'est-ce que ça va donner une fois qu'on a détruit le portail il se passe ce qu'on est en train de voir à peu près c'est à dire que en fait la nuit ça bat même si on était en plein jour la nuit ça bat sur le monde et il reste le cadavre du portail avec des petites étincelles durant cette nuit les autres portails de l'autre côté de l'île nous envoient des monstres sur la tête et la nuit qui proque après est forcément une lune rouge voilà on la voit derrière elle est en train de se lever je vais me ramener au campement en espérant que ça ait tenu donc de ce côté là on a juste une palissade on n'a pas besoin de plus non le cheval asthmatique bon ça a tenu mais je ne peux pas vous montrer à quoi ça ressemble ah si ils sont encore là c'est dommage que Evakine ne soit pas là pour voir à quel point ça devient compliqué j'aurais peut-être dû faire un mur niveau 4 ici parce que là ça va être ça me semble complexe oui bien sûr dites il n'y a pas de problème n'hésite pas je l'ai pas mal squatté donc tu peux je suis ouverte à toutes suggestions d'astuces supplémentaires sur le jeu j'ai découvert déjà pas mal de trucs qui C'est bon. Ah oui, oui, il y a moyen, mais pour l'instant, je ne l'ai pas débloqué. Alors, dans New Land, à chaque fois qu'on est sur une île, on peut acheter sur l'île un petit parchemin. Ce qui fait que quand on finit l'île, on arrive sur la carte avec toutes les îles. Et ce petit parchemin nous permet de dévoiler un truc qui va apparaître sur l'île d'après. Donc là, pour l'instant, la seule chose qu'on a débloquée, parce que j'ai recommencé ma sauvegarde depuis le début, pour pouvoir montrer à tout le monde à quoi ça ressemble depuis le début. Pour l'instant, on n'a débloqué que l'altar des archers. Et dans New Land, il y a d'autres montures qui sont encore plus mieux bien que les chevaux. C'est genre trop trop cool. C'est juste que là, j'ai recommencé une sauvegarde. Je trouvais ça plus intéressant de faire une sauvegarde à neuf tout propre. Alors là, on va faire une catapulte, parce que catapulte, c'est bien. Peut-être que ceux qui étaient là tout à l'heure, celles et ceux qui étaient là tout à l'heure, ont vu à quoi ça ressemblait. C'est quelque chose de très pratique, qui nous permet de taper sur les ennemis de manière très très efficace. Et du coup, ce qui est bien, c'est que du côté gauche de l'île, je peux y aller sans problème durant la nuit, parce que je suis sûre qu'il n'y aura pas de monstres. Et je vais même pouvoir commencer à construire des fermes ici. Puisque je suis sûre qu'il n'y aura pas de monstres qui viendront leur taper dessus. Ah oui, le portail a été pété. Si tu veux, je ferai un clip comme ça, je te montrerai. Mais par contre, tu vas pouvoir voir ce qu'on peut faire avec le cadavre du portail, parce que je ne l'ai pas encore fait, ça. Donc quand on a pété le petit portail, on peut faire un truc super cool, c'est-à-dire qu'on peut construire un truc là où il était. Hop, ça c'est le cadavre du portail. Donc là, quand les builders vont se ramener, on verra, ça va nous faire un truc qui va nous rendre la vie tellement plus aisée. Ce jeu est trop cool. Alors dites, en fait, je ne savais pas que Newlands était un remake. J'avais acheté le pack avec l'ancien et avec Newlands. Et j'ai commencé sur Newlands. Et du coup, après, j'ai essayé de revenir sur le classique. Mais l'équilibrage n'est pas du tout le même. Et du coup, je le trouve beaucoup plus compliqué. Et du coup, je n'ai pas particulièrement joué à Kingdom classique. Alors, où sont nos builders qui se dandinent ? Ils sont là. Est-ce qu'ils vont construire le portail en premier ou est-ce qu'ils vont essayer de casser l'arbre que j'ai donné en dernier ordre ? Hey, je vous éclaire. Vous n'arrêtez pas ? Si. Non. Ah. Ben, les différences... Je ne sais pas si sur Kingdom, sur Kingdom, quand tu quittes l'île, c'est considéré comme la fin du jeu, c'est ça ? En fait, Newlands est un remake de Kingdom. Kingdom a été fait lors d'une Game Jam. Donc forcément, il a un gameplay qui n'est pas hyper développé par rapport à un jeu qui aurait été développé sur le long terme. Et du coup, Newlands propose un remake. Ah, tu n'as pas encore fini le jeu. Ok. Bah du coup, il y a des trucs que tu vas voir ici qui ne sont peut-être pas du tout présents dans Kingdom classique. Hop. Donc ça. À quoi ça nous sert ? Ça nous sert... Aaaaaah. Bam ! Nous TP ! C'est pratique. Alors, Kingdom, Newlands n'a pas de fin, en soi. Après, le classique, je ne sais pas. Je crois que le classique, oui. Allez, Blanqui, ramasse. Ramasse de l'argent. Ah, donc du coup, comme j'ai amélioré la tourelle, il y a un deuxième archer qui est rentré dedans. Ah, ce qu'on va faire, c'est que je vais l'améliorer une troisième fois. Comme ça, vous allez pouvoir entendre le petit bruit qu'ils font les archers en m'entendant dedans. Ça rigolo. J'aime trop voir le banquier se déplacer en courant comme ça. Oui, 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 oui. C'est ça, donnez-moi l'argent. Donnez-moi tout l'argent. Voilà, la tourelle, niveau 3. Et elle va permettre de mettre 3 archers dedans. Excusez-moi, je vais faire du bruit, je vais baisser un peu le store parce que comme le jeu est très très sombre et qu'il commence à faire un peu soleil, je ne vaux plus ce qui se passe. Donc vous avez entendu le petit Pouit-pouit qu'ils font quand ils montent dans les... dans les tours. et que je trouve très rigolo. Alors les monstres, ce n'est pas des têtes qu'ils ont, c'est des masques qui leur donnent un point de vie supplémentaire. Ce qui fait qu'il faut d'abord casser le masque puis après casser... enfin, puis après casser la tête au monstre. J'ai commencé à faire une deuxième muraille. Comme ça, si la première pète, il y a des chances pour que la deuxième soit là. C'est parti, c'est parti. Le jeu est vraiment compliqué en fait. Evakin tout à l'heure disait oui, le jeu... il y a des niveaux de difficulté ou pas qu'on peut choisir ou c'est tout le temps pareil. Et je lui ai dit ben non, le jeu... tu le démarres en fait. Enfin, on n'a même pas plusieurs slots de sauvegarde. Et il m'a dit que c'était un peu... nul peut-être, je sais pas. Enfin, que... c'était pas forcément... que du coup, il était facile quoi. Mais en fait, non, il n'est pas facile. Pour réussir à le finir, on met vraiment du temps. Ouais ! Le bateau permet de se sauver de l'île une fois qu'on a réussi à le construire. Ah non, je n'aurais peut-être pas dû faire ça. Ah ! Peut-être pas la meilleure idée au monde. Oui, parce que si je commence en fait maintenant à casser des... à demander à mes builders de faire des tâches en dehors du royaume alors qu'il est tard, les monstres ont des chances de pop alors que le builder est sur sa route pour la tâche. Le builder ne s'arrête pas. Il lui donne un truc à faire pendant la nuit. Contre vents et marées, il sortira du château et il viendra casser cet arbre. Ce qui fait que s'il est trop loin, il aura du mal à rentrer et il se fera probablement manger. Allez, va casser l'arbre et ramène-toi à la maison. Et comme maintenant, les monstres sont vraiment nombreux, je ne peux pas les retenir en leur donnant de l'argent. Et je crois qu'en plus, ce petit bruit, je crois que ça annonce une lune rouge. Maintenant, casse-toi ! Roger ! Ouais, je trouve ça horrible aussi, c'est dommage. En gros, si tu te plantes, ben tu te plantes, quoi. Là, je les laisse parce que je sais que les archers vont pouvoir... Oui, si tu donnes une pièce d'or, le monstre, il se barre avec. C'est ça. Donc en gros, quand il te tape, ça fait tomber des pièces d'or de ta bourse mais tu peux aussi volontairement en laisser par terre pour qu'il récupère la pièce. Et dans ce cas-là, tu peux même courir dedans. Ils ne te taperont pas, ils préfèrent garder leur pièce d'or dans leur petite main et se sauver avec. Donc au début du jeu, tu peux aller tout d'un côté de l'île. Si tu as de l'argent sur toi, tu peux aller explorer tout un côté de l'île en passant au travers des portails, juste en donnant de l'argent aux monstres pour voir à quoi ressemble ce côté de l'île. Ce qui est assez pratique. Ce qu'on va faire... C'est qu'on va commencer à faire des fermiers. Ah, c'est bien la catapulte. Alors. Lui, vous avez vu, il s'était mis à courir parce qu'il a derpé. parce que je pense que notre builder s'est effectivement fait manger les fesses que du coup, son marteau est tombé par terre et du coup, lui, il a essayé d'aller récupérer le marteau mais un monstre s'est sauvé avant avec le marteau. Alors, on va aller faire une ferme. La ferme, elle existe mais je vais la mettre niveau 2. Je suis niveau 2. Parce que comme ça, il y a une maison dedans et les fermiers n'ont pas à rentrer toutes les nuits au château. Parapapara. Non, cheval asthmatique. Il est beau le portail en plus. On peut faire un autre truc trop cool avec le portail. Je vais vous montrer ça si je ne me plante pas. Pouim. Est-ce que là, c'est bon ? Non, je suis trop près. Flûte. Là, c'était pas au bon endroit. Bon. Je referai ça. On ne peut pas le faire systématiquement. Il faut un petit temps de recharge avant que le portail puisse nous TP à nouveau. Non, je ne veux pas que tu me donnes l'argent. Ah oui, alors. Le jeu, celui-là, il est régulièrement augmenté pour en améliorer le gameplay. Avant, par exemple, le banquier, il donnait systématiquement une certaine somme par jour. Pas plus, pas moins. Qu'importe que la bourse soit pleine ou vide. Maintenant, il peut donner tout le contenu de la banque en fonction de si la bourse est pleine ou vide. En fonction de ça, il va donner plus ou moins d'or. Ce qui évite d'en faire tomber, en fait. Et quand on en fait tomber, on a une chance sur deux de la voir atterrir par terre et l'autre chance sur deux de la voir atterrir dans la rivière, donc de la perdre. Définitivement. Qu'est-ce qu'on va faire demain ? On va aller reconstruire le bateau. C'est bon, il a l'air d'y avoir personne. Cette nuit fut une nuit calme. Donc, sur l'île 1, quand on construit la première étape du bateau, ça nous donne beaucoup de bouts de bois. Parce que l'île 1, c'est un peu le tutoriel. Sur l'île 2, ça ne nous en donne pas du tout. Donc, on est obligé de tout payer à la main. Ça demande vraiment beaucoup de pognon. Donc, on va aller demander aux banquiers de nous rendre notre argent. Déjà le marchand, hop. On l'envoie. Salut, rends l'argent. Merci. C'est bon, c'est bon. Salut, c'est encore moi. Bravo. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à le faire en une seule journée ? Telle est la question. Salut, où est le banquier ? Banquier ! Oui, je sais, tu essayes de t'enfuir loin de moi parce que je te demande beaucoup de pognon, mais c'est pas comme ça que ça marche. Hop. Et voilà, c'est ça, les enfants, que ça sert d'épargner. Ça vous sert à construire un bateau pour vous sauver. Et voilà, ça y est ! On va pas le mettre à flot tout de suite. Parce qu'il aura pas le temps d'être déplacé avant que les monstres arrivent. Mais là, si je donne 2 PO, le bateau est mis à flot. Donc, je vous montre ça de suite, dès que la nuit sera finie. En attendant, on peut aller voir nos potes les fermiers et recruter les petits péons qui ont du peuple de l'autre côté. Et voilà, les fermiers, ils ont fait un champ de chaque côté de la ferme et ils dorment dedans la nuit. Ce qui fait que le lendemain, ils sont tout de suite sur leur lieu de travail. Et comme tout le monde le sait ici, c'est beaucoup plus facile de bosser quand on est juste à côté de son lieu de travail. Alors, là, je peux pas déforester. Si je déforeste, ça casse ce truc-là, là au milieu. C'est-à-dire le campement du marchand. Si je casse le campement du marchand, le marchand n'apparaît plus. Donc, de la même manière, si je déforeste autour des camps de Romain Michel, le camp disparaît. Ce qui fait qu'il n'y a plus de petits péons qui pop. Et petits péons qui pop, c'est pas facile à dire. Hop. On les a déboîtés. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? Et bien, je mène le navire à flots. Voilà, dites à vue à quoi ça ressemble un navire à flots. Et du coup, comme tout à l'heure, dedans vont monter 4 archers. Popi ! Et ils vont être poussés par 2 builders. Et il va lentement être poussé jusqu'à l'autre côté du... 3 builders, pardon. Un derrière le mât et deux derrière la poupe. Il va falloir que je recrute plus de archers. Puisque maintenant, il y en a qui se sont barrés. Hop, je vais aller voir si il y a des petits péons. Et du coup, j'arrêterai le stream quand j'aurai fini. Quand on quittera l'île. Comme ça, je vous montrerai ce que ça fait de quitter l'île. Les cheveux asthmatiques. Petite bouffée d'herbolines. Le fameux bronchodilatateur. Ah mais il y en avait 3. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui était devenu un pot. Il y en avait 4. Combien il y avait-il de petits pauvres qui traînaient dans ce... Monstre. Parmi faire, vous êtes un monstre. Est-ce que nos petits camarades vont réussir à se bouger suffisamment pour se ramener très vite au campement ? Telle est la question. Où est-ce qu'ils vont se faire manger les fesses par des monstres ? Je devrais faire une émission de télé-réalité. Ah, je n'ai pas envoyé le marchand. Marchandais. Non. Alors, le navire qui avance toujours très très lentement en grinçant. Voilà. Là, vous voyez à droite, il y a un champ qui va de là à là. Qui a fini de pousser. Donc, il a été récolté et ça a généré de l'or. J'ai ramassé une PO, mais le reste de l'or, voilà. C'est les fermiers qui l'ont sur eux parce qu'ils rôment sur les terres avec une ferme. Et ils ramassent les pièces d'or. Et comme ils ont moyen d'en garder beaucoup sur eux, quand on passe vers un paysan, ça donne tout de suite beaucoup d'argent. Un peu comme quand on passe devant un archer qui a passé son temps à chasser des lapins. Allez, on va aller voir si nos petits camarades ont survécu. Je ne pense pas qu'ils aient survécu. Vu la vague, je ne pense pas qu'ils aient survécu. Oui, ils ne sont pas nombreux. Et puis, c'est un peu trop facile de gagner en beaucoup. Non. Non. Allons voir où sont nos petits bananes qui se sont fait taper dessus par des monstres. Parce qu'en fait, le fait de leur donner de l'argent, ils s'éloignent du campement. Et quand il n'y a plus personne dans le campement, ça fait repop des gens. Donc ça peut être une stratégie plus ou moins rentable de leur donner de l'argent, même s'ils se font taper dessus. Parce que comme ça, il y en a un peu plus qui pop. Hop, et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. Donc ça, c'était le 4 de départ. Il y en a un. Il y en a un. T'as pas ramassé ta pièce d'or, toi ? Il y en a un. Il s'est met faisant, euh. Il y en a un. Hop. Il y en a un. Il y en a un. Il y a un. Il, il y a un. Il y a un. ào. Merci. Où en sont nos fermiers ? Ça pousse, ça pousse. Où en est le bateau ? Ici. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Donc le bruit que ça fait, c'est quand on me tape. Ça fait tomber une pièce, mais le monstre ne la récupère pas forcément. Donc tu vois, dites ça. Je peux poser une pièce. La bestiole, elle se barre avec. Là, l'autre bruit que vous avez entendu, c'est un des petits camarades qui s'est fait taper dessus. Donc il a perdu la PO qui lui faisait posséder des vêtements un peu plus classe. Du coup, il faut que je le recrute à nouveau si je veux qu'il revienne. Là, il y a une pièce d'or qui est apparue. C'est pas par hasard, c'est parce qu'il y avait un lapin qui se trouvait malencontreusement sur le chemin de la boule de la catapulte. Et du coup, il s'est fait écrasé. Il faut absolument que je redonne de l'argent à l'altar des archers parce qu'ils savent plus viser et du coup, ils sont nuls. Ah ah, je vois que vous avez récolté. Donnez-moi de l'argent. Ah oui, donc du coup, quand mon cheval est asthmatique, si j'essaye de le faire courir, il se cabre. Voilà, donc là, j'ai un peu plus d'archers. Cette nuit, ça doit être un peu plus évident. Alors là, vous voyez par terre, il y a un truc qu'il n'y avait pas au début. C'est des petites boulettes grises. Ce sont les boulets de canon lancés par la catapulte. Et ça a son importance. On est jour 17. Je ne sais pas à partir de quelle date, mais il y a des monstres différents qui vont commencer à apparaître. Et le fait qu'il y ait des boulettes de canon qui traînent par terre, c'est en quelque sorte un problème. Où en est le bateau ? Parce qu'on s'ennuie dans cette aventure. Tu vois, Ditz, le petit personnage qui passe devant moi, c'est celui qui est apparu parce que j'avais laissé une pièce d'or au milieu du campement. Ce qui fait que quand tu as des camps qui sont un peu loin et que tu n'as pas envie de faire des allers-retours, c'est vraiment, vraiment super pratique. Il est là. Où est le ponton par rapport à ici ? Dites-moi. Ça, c'est le portail. C'est encore loin, je crois. C'est dans longtemps, c'est dans longtemps. Parfois, on a du bol et le bateau pop du bon côté de l'île. Du coup, on met beaucoup moins longtemps à attendre de l'autre côté. Alors. Non, toujours pas. J'étais trop près du monticule. Flûte. Je ne parviendrai sans doute pas à vous montrer ce qu'on peut faire d'autre avec le portail. Pas cette fois-là. Bah, qu'est-ce qui t'es arrivé ? Qu'est-ce qui t'es arrivé ? Je me demandais où étaient les chasseurs, mais ils étaient en train de chasser. Et ils sont contents d'aller chasser. Je suis riche ! Non ! Non ! Mon argent durement à gagner qui tombe dans la mer ! Non ! C'est terrible ! Bon, alors, une fois qu'on a donné de l'argent au banquier, pour la journée, il ne nous en redonnera pas. Il considère que c'est un type d'opération par jour, soit débit, soit crédit. Mais pas les deux. Parfait, il y avait pile dix pièces d'or. Ce que je vais faire, c'est que je vais casser le campement, comme ça je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Est-ce que, oui, voilà, on a pu voir à quoi ça ressemblait, le champ qui est récolté. Et oui, car comme dans Pocahontas, ici, le maïs, c'est de l'or. Donc là, je vais casser les arbres. J'ai aussi l'impression qu'il y a de nouvelles musiques. Ou alors, c'est parce que j'ai le casque et que d'habitude, je ne joue pas sur casque. Mais, Robert, c'était la pire idée que tu n'aies jamais eue. Donc là, une petite lune rouge, ça veut dire plus de monstres. Voilà, regardez, voilà. Ça, c'est la première fois qu'on le voit, celui-là. Alors, celui-là, si on ne le tue pas, il prend un des types avec lui. Alors que d'habitude, les autres, ils laissent le type sur place. Ils prennent juste son or. Là, ils prennent le type avec lui et ils l'emmènent dans le portail. C'est super creepy. Il y en a encore. Tous mes chasseurs s'en prennent à un lapin. Il n'y avait rien demandé à personne, ce lapin. Voilà, là, le marchand, il m'a donné la dernière fois qu'il pouvait me donner. Et là, il s'en va parce que son campement a été détruit. Voilà, j'ai déforesté. Il n'y a plus de campement. Et il va disparaître. À tout jamais. Parfois, tu te retrouves à voir un marchand qui est placé à un endroit tellement pénible que tu ne peux pas farmer pour tes chasseurs. Donc, tu es obligé, en quelque sorte, de le casser. Enfin, de lui demander de partir parce qu'il rapporte moins par jour que des chasseurs sur une grande distance. Et quand tu fais ça, c'est vraiment triste. Alors, est-ce que le bateau est au bout ? Grande question. Il y est. On peut partir. Et là, on se barre en laissant tous les autres sur place. Ils se débrouillent. Ils sont grands. Mais on a sauvé la Crohne. Et c'est le plus important. Donc là, sur l'île 2, on a débloqué un nouveau truc. Et on a débloqué l'île 3. Le nouveau truc qu'on a débloqué, c'est ça. Et ça ressemble vachement à un chien. Et on va se rendre... Ouais, t'as vu, c'est chouette ! Donc, quand tu démarres sur ce jeu, t'as cette île-là. C'est un peu un tutoriel. Parce que c'est assez facile d'en partir. Et après, tu vas pouvoir parcourir le reste de la carte. Donc, on ne peut pas revenir sur l'île qu'on est en train de quitter. Donc, il faut qu'on choisisse entre l'île 1 ou l'île 3. Où on va au fur et à mesure, le brouillard qu'il y a là s'enlève. Au total, il y a 5 îles. Donc, il y en a une là et une là. Si je ne me trompe pas. Et une fois qu'on a tout débloqué, en fait, pour jouer la complète sionite. Donc, il y en a qui disent que finir la partie, c'est arriver à l'île 5 et réussir à partir de l'île 5. Il y en a qui disent que c'est trouver tous les petits plots là. Il y en a qui disent que c'est finir tous les success teams. Mais potentiellement, on peut rester sur une île sans en partir pendant des jours. Je crois qu'un success team, c'est rester 100 jours d'affilée sur une île. Alors ça, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, on va aller sur l'île 3. Hop, comme ça, la prochaine fois, on sera sur l'île 3. Allez, emmène-moi vers mon campement, brave fantôme. Comme ça, je construis la base. Et on sera bon. Et donc, comme je disais, on dit que c'était pas là tout à l'heure. Mais on est des gros nazes en navigation. Ce qui fait qu'en gros, à chaque île, à chaque fois qu'on se barre d'une île, on s'échoue sur une autre île par la suite. Hop. Et hop. Et on sauvegarde. Ah, c'était chouette. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Et ce jeu est bien parce qu'on peut y jouer à la manette. Et à la manette, c'est vraiment super confortable. Parce que comme il y a juste besoin de se déplacer, en gros, il y a besoin de 4 boutons. Du coup, je l'aime bien. J'espère que vous fûtes ravis de passer ce moment avec moi. En tout cas, moi-même, je le fûs. Un petit verre d'eau. N'oubliez pas de boire. C'est bien de boire. Ce jeu est chouette. Si vous pouvez l'acheter, achetez-le parce qu'il est vraiment, vraiment bien. Je crois que j'avais acheté un pack complet. J'ai même l'OST parce que la musique est trop cool. Alors, les succès. C'est faisable. Ouais, c'est ça. C'est survivre 100 jours sur une île et il y a 1% des gens qui possèdent le jeu qui l'ont fait. Du coup, moi, la prochaine fois que je stream, ça ne sera pas entre midi et 2. Ça sera le soir. Je stream samedi. C'est ça. Non, vendredi soir. De vendredi soir à samedi soir, je me calerai après. Je ferai en fonction de qui stream à ce moment-là et je me calerai juste après. Et je vais essayer d'upload la vidéo tout de suite et de clip éventuellement les petites parties qui sont sympas. Du coup, je vous dis à plus, probablement en stream à vendredi soir et puis sinon, pour le reste, comme d'habitude, là où on se voit d'habitude, c'est-à-dire principalement sur l'instance mastodon which is point town. qui est dans les barbe — dans les barbe — il y a un collage